Calculons désormais la dérivée m'x de la fonction m de x est égale à 6x³ multiplié par lnx, avec x strictement supérieur à 0. Tout de suite, je reconnais pour la fonction m un produit u de x multiplié par v de x. Donc, m se présente comme la multiplication de deux fonctions mathématiques dérivables. Je vais réécrire u de x, je vais mettre u, u c'est 6x³ et v c'est lnx. Je vais appliquer la formule de dérivation des produits u'v plus uv'. Je vais donc calculer u'. Dérivée de x³, ça me donne 3x², donc 6x³, 18x². Dérivée de lnx, 1 sur x. Ainsi, la dérivée m'x est égale. u'v', donc 18x² lnx, plus uv' 6x³, multiplié par 1 sur x. Vous voyez, je prolonge ici le trait de fraction. Je peux simplifier ici x³ sur x, ça me donnera x², 6x². Donc, j'ai réécrit 18x² lnx, plus 6x². Ici, c'est la dérivée. Donc, la dérivée m'x est égale, en factorisant naturellement par x², x² facteur de 18 lnx, plus 6. Et je souligne le résultat. Toujours essayer de factoriser lorsqu'on peut.